La première révolution industrielle voit l'avènement de la mécanisation et des appareils à vapeur. En même temps que le progrès, elle apporte de nombreux bouleversements dans le travail des hommes et l'organisation des ateliers. Des risques nouveaux apparaissent. 10 avril 1867, le vice-président de la société industrielle de Mulhouse, Ernest Zuber, travaille avec d'autres industriels alsaciens, mais aussi ballois et vürtenbergeois, à améliorer la sécurité des salariés. De cette fructueuse collaboration naît l'APAV, Association Alsacienne des propriétaires d'appareils à vapeur. Les fondateurs d'APAV entendent utiliser toutes les ressources du progrès technique pour rendre leurs usines plus sûres et aussi plus économes en énergie. Dans la plaine d'Alsace, l'industrie textile, puis l'anneublissement et la construction mécanique voient les ingénieurs APAV faire leurs premières armes. C'est avec l'avènement de l'électricité qu'APAV prend son œuf final. Ainsi, fidèles à l'adage de leur fondateur, le progrès ne vaut que s'il ne compromet pas la vie des individus, les ingénieurs et techniciens d'APAV ont contribué à faire entrer la France dans l'ère moderne, en améliorant la sécurité des hommes et des biens. Au fil des ans, la première association a donné naissance à une dizaine d'autres à travers la France. Elles se sont ensuite progressivement regroupées jusqu'à former aujourd'hui un groupe unifié. A partir de 1945, les 30 glorieuses voient apparaître d'autres familles de risques dans de nombreux domaines comme par exemple les transports, le nucléaire ou l'électronique. APAV, au contact permanent des réalités industrielles, s'adapte à l'évolution des technologies et des moyens et méthodes de prévention qui en découlent. La vocation d'APAV s'est ainsi affirmée dans la maîtrise des risques techniques, environnementaux et humains et dans l'optimisation des performances des entreprises, des installations et des bâtiments. Depuis 150 ans, les femmes et les hommes d'APAV ont élargi leurs compétences et domaines d'intervention, partout où on travaille, partout où on produit. Avec ses 11 000 collaborateurs expérimentés, ses 130 agences et ses 50 implantations internationales, APAV s'affirme comme un partenaire majeur des entreprises et collectivités en France et à travers le monde. Plus de 200 000 clients font confiance à APAV pour la vérification de leurs processus, machines, installations ou produits. Ses savoir-faire, ses équipements spécifiques et ses laboratoires lui permettent d'accompagner de très nombreux projets à travers le monde. Partout où est recherchée la performance, où se crée le risque, ses ingénieurs et techniciens s'adaptent, innovent à la recherche permanente de solutions efficaces et sûres. Au début des années 2010, la Direction générale de l'aviation civile a confié à OSAC, filiale d'APAV, la surveillance de la navigabilité des aéronefs. Dans tous les domaines du bâtiment et du génie civil, APAV apporte son expérience pour maîtriser les risques de construction, améliorer la sécurité des chantiers et optimiser les performances immobilières et énergétiques. A l'international, APAV a développé des compétences spécifiques comme le Project Management Consultancy permettant de piloter les projets les plus ambitieux. Avec 170 espaces de formation, dont 145 dans l'Hexagone, APAV est le leader en France des formations à la maîtrise des risques techniques. Nos 2200 formateurs y dispensent un savoir pragmatique et efficace, qualifiés au fil de leurs milliers d'interventions dans tous les domaines. Les équipes d'APAV prélèvent et analysent les déchets, les rejets dans l'atmosphère, l'eau et les sols. Elles évaluent la qualité de l'air intérieur et caractérisent les matériaux. Le groupe dispose de 34 laboratoires et de filiales spécialisées dans des activités aussi diverses que les qualifications d'équipement ou la métrologie. APAV certifie des systèmes de management, de compétences, de produits et de services. Les femmes et les hommes d'APAV œuvrent sans relâche pour que les grandes évolutions de notre époque, comme la digitalisation, le développement durable ou l'internationalisation, conjuguent performance et sûreté. Nos clients peuvent compter sur notre engagement à leur côté, pour qu'ils puissent exercer leur activité de façon sûre et efficace. Tel est le sens de notre métier. Cette feuille est celle du ginkgo biloba. L'un des arbres les plus anciens au monde. C'est pour sa capacité à s'adapter à son environnement tout en demeurant lui-même qu'il a été choisi par APAV pour symboliser son 150e anniversaire. Il nous rappelle ainsi que s'adapter, c'est vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada